Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout se passe bien pour vous Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui me tenait particulièrement à coeur J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça aidera les personnes qui vont regarder cette vidéo Alors je crois que vous verrez dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes méditations personnelles de la Bible Pourquoi ? Parce que j'ai certaines de mes amis, enfin quelques personnes qui m'ont demandé comment je faisais Et du coup je leur ai expliqué mais je me suis dit, ça peut aussi servir à d'autres personnes qui me regardent, on ne sait jamais Avant de vous rapprocher, le carnet il est comme ça, je l'ai acheté pas très cher, je crois que c'était 9 ou 10 dollars Quelque chose comme ça, bon je dis pas très cher mais voilà, c'est assez gros quand même Et dans mon carnet j'écris mes méditations personnelles mais j'écris aussi les enseignements de l'église Enfin quand je vais à l'église j'ai toujours mon carnet pour écrire Donc je vais vous rapprocher, enfin vous n'allez plus me voir tout simplement Mais je vais vous montrer mon carnet, mon carnet avec lequel je médite Donc voici une autre vue de mon carnet, c'est ma table sur laquelle je médite Mais enfin généralement je médite sur mon lit, parfois sur la table Donc quand j'ouvre, quand j'ouvre, ça c'est ce qu'il y a sur la première page Et cette date est une date très significative pour moi, peut-être que je vous en parlerai un jour Anyway, donc je vais déjà prendre une méditation que j'avais déjà faite Parce que je pourrais pas méditer là maintenant en même temps et filmer la vidéo tout simplement Alors je vais prendre ma méditation du 28 janvier 2019 Et je vais vous rapprocher un peu plus pour que vous puissiez voir Donc ça c'est la première page Alors comme vous voyez j'écris donc méditation personnelle Et ici ce sont les versions que j'utilise Vous pouvez utiliser une Bible, genre votre Bible en papier si je peux dire ça comme ça Mais après vous pouvez toujours utiliser l'application Bible Que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou sur Google Play Donc généralement, enfin avant, parce que j'ai changé ma méthode J'utilisais 8 secondes, Bible en français, Courant et NIV Ça c'est en anglais et les deux sont en français Mais maintenant j'utilise tout simplement la version 8 secondes et NIV Donc ce que je fais c'est que comme vous voyez je commence par écrire ici Actes chapitres 1er et 2 Donc c'est ce que j'avais médité pour ce jour là Et je vais commencer par épingler le premier chapitre d'Actes ici Donc vous allez voir j'ai écrit, j'ai écrit Et là j'ai épinglé Actes chapitre 2 Avant je prie bien évidemment, ensuite ce que je fais je lis le chapitre Et je vais venir surligner dans ma Bible et même dans mon carnet Mettre en évidence les versets qui m'ont particulièrement touchée Si je peux dire ça comme ça Et pour ce chapitre j'ai surligné, enfin j'ai mis en évidence Actes chapitres 1er et le verset 7 Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité J'ai essayé de développer mon entendement, ce que j'ai compris Donc comme vous voyez j'ai surligné ici encore Actes chapitres 1er et le verset 16 J'écris le verset puis je donne mon explication, enfin ce que je comprends Et je surligne toujours les points que je trouve importants Ensuite ça continue, je fais Actes chapitres 2 Je mets toujours en évidence ce qui est important Les versets que je trouve vraiment importants de relever Ensuite pour la conclusion ce que je fais c'est que j'utilise la soft method C'est Scripture, Observation, Application et Prayer Donc quand je commence par Scripture, je mets le verset qui m'a le plus touchée Par rapport à ma lecture Et pour ce jour-là c'était Actes chapitres 1er, le verset 7 Ensuite Observation Alors l'observation c'est de quoi il est question dans le verset du jour Ensuite il y a Application Donc comment je peux mettre en pratique ce verset dans ma vie Ensuite vient la dernière partie, c'est la partie Prayer Donc c'est ma prière, la prière que j'écris Je crois que depuis tout le temps que je vous montre Je crois que vous l'avez déjà lu Donc c'est la fin de ma vidéo J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que ça vous a aidé Je ne sais pas si j'étais assez claire dans ce que je disais Si vous voulez une autre vidéo dans laquelle je médite en même temps que je filme Dites-moi ça en commentaire Donc si ma vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous utilisez d'autres méthodes pour méditer la Bible Dites-moi ça aussi J'aimerais beaucoup savoir Voilà, on partage nos petites astuces Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram A mon Twitter et à mon Snap Mise à part Youtube si vous voulez me suivre Je vous aime et je vous retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz